... Nathalie, vous êtes directrice d'école à Grande-Synthe, d'une école primaire qui scolarise ou scolarisait malheureusement des enfants de migrants du camp de Grande-Synthe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est en vacances scolaires, comment ça se passe ? Ça se passe mal, on n'est pas bien parce que pour certains d'entre eux, on n'a aucune nouvelle. En plus, ça faisait un petit moment qu'on sentait qu'il y avait une pression au niveau du camp. Et avec ce qui est arrivé avant-hier, c'est un peu le désarroi. Alors on essaie d'aider, je veux dire, modestement en récupérant des vêtements, de la nourriture, parce que ces gens ont là pour le coup vraiment tout perdu, puisqu'ils sont partis un peu dans la précipitation. Alors la ville de Grande-Synthe a mis en place un dispositif d'accueil dans trois gymnases, si vous êtes au fait de l'actualité. Il y a aussi un gymnase à Cralui qui a ouvert, mais bon, on sait qu'on a encore des familles, nous on l'a constaté, qui sont dans la nature, puisqu'on n'a pas retrouvé nos petits qui étaient scolarisés à l'école. L'émotion est grande dans la population à Grande-Synthe, comment ça se passe ? Oui, l'émotion est grande parce que, contrairement à toutes les méchancetés qui peuvent être dites, il y a un esprit de solidarité hallucinant. Hier, pour avoir été donné un petit coup de main au gymnase Victor Hugo, où sont centrées les familles, les gens sont venus spontanément donner des vêtements, de la nourriture, des produits pour les bébés, parce que voilà quoi, il faut... Mais moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'est que tu as l'impression que quand tu regardes les gens dans le gymnase qui viennent de reprendre encore une gifle, ils sont complètement perdus, perturbés, enfin, on sera à moi, tu me diras. Et on a vraiment l'impression que c'est l'abattement le plus total, quoi. Pour ça que j'ai beaucoup de mal à croire que ces gens aient pu mettre le feu au seul endroit, entre guillemets dignes, qu'il y avait sur le coin. La vie dans le camp a changé depuis la fermeture de Calais, justement. Enfin, depuis qu'à Calais, les migrants sont indésirables. Est-ce que c'est ça qui a mis un peu, et c'est le cas de le dire, le feu aux poudres ? Oui, c'est une évidence. Puisque le camp, au dernier recensement du maire Damien Carême, était aux alentours de 700 personnes et passé à 1 400. Et on sait très bien que c'est parce que Calais, la jungle a fermé, bien sûr. Les gens, donc pour se protéger, sont venus sur Grande-Synle, puisque c'était un lieu où au moins ils pouvaient se poser. On est dans un meeting politique, ce soir, celui de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous allez avoir ça en tête pendant le meeting ? Est-ce que ça va contribuer à votre vote ? Mon choix a été fait déjà depuis très très longtemps. Et ça le renforce au contraire. Et je pense que vraiment, il faut que ça change. On ne peut pas être le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et laisser 1 400 personnes dans la nature n'est pas bien, quoi. Je veux dire, la France s'est montrée exemplaire par le passé, mais il faut aujourd'hui qu'elle se montre encore plus exemplaire. Et pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant de forces de sécurité à Grande-Synle que depuis qu'il y a eu l'incendie à la Linière. J'aurais aimé, j'aurais aimé vraiment que ces forces-là soient présentes. Ça aurait peut-être évité le feu. Combien d'enfants vous avez à l'école ? On en avait une dizaine. Et vous commenciez justement à travailler bien avec eux, etc. On n'était pas sur un travail. Je pense qu'on était plutôt sur le fait de leur donner un espace pour se poser, les petits loups. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, on en avait moins qui venaient à l'école. Et ça, ça nous a interpellés parce que ce qui est génial, c'est que leurs petits camarades français, en fait, avaient créé des liens avec eux, puis même les adultes. Je veux dire que moi, mon équipe enseignante est perturbée. Là, on essaie, je veux dire, avec nos petits moyens d'intervenir. Quelles nationalités étaient ces enfants ? On avait essentiellement des enfants kurdes. On a eu quelques enfants syriens. Quand vous entendez Marine Le Pen dire que si elle est élue à la présidence de la République, elle n'autorisera pas la scolarisation des enfants de réfugiés. J'appelle tous les citoyens français à faire barrage à cette peste. À cette peste, vous m'entendez ? On sait ce que c'est que l'extrême droite. On sait ce qu'elle a fait en France. Et d'ailleurs, son attitude par rapport à la rafle du Veldiv en dit non sur les idées du Front National. Il suffit de gratter la couche pour voir ce qu'il y a en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada